Je le disais en titre, on va maintenant écouter les réactions de Stéphane Séjourné, ministre français des Affaires étrangères, et de l'ambassadeur du Maroc, Samira Sitaï, au micro de nos journalistes Nesrine Benzebouchi et Sylvain Rousseau. Une confiance qui doit être renouée avec toutes les autorités marocaines. On y travaille maintenant depuis des mois. Le président de la République, quand il m'a nommé, m'a donné une mission particulière et personnelle, c'est de rétablir les liens de confiance et puis d'avancer sur ce sujet-là avec les autorités marocaines. Ça fait maintenant quelques mois qu'on y travaille et je crois qu'on peut être satisfait d'un côté comme de l'autre. Mon homologue Nasser Bourita a fait un excellent travail. Je crois que c'est le sens de l'histoire, vous savez, entre les Marocains et les Français, il y a ce lien existentiel entre nos deux peuples. C'est une nouvelle ère aussi qui s'ouvre et j'espère que pour la France comme pour les Marocains, elle sera très prospère. La France soutient le Maroc dans sa souveraineté sur les provinces du Sud et puisque la France considère la proposition d'autonomie du Maroc comme étant la seule solution à mettre en avant pour le règlement de ce différent qui dure depuis plus de 49 ans. Vous soutenez dans la plus grande légalité internationale et dans le plus grand respect du droit les frontières d'un pays qui s'appelle le Maroc. Et sans surprise, la réaction d'Alger n'a pas traîné avec l'annonce ce mardi du retrait avec F1 Media de l'ambassadeur d'Algérie en France.